Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On va voir un petit peu les bases du scratch. Pour ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience, on va retourner aux fondamentaux et pour les plus novices, on va découvrir un petit peu l'art du scratching. Alors dans un premier temps, on va considérer que le plateau de la platine est une horloge, soit on décide de travailler à midi, soit face à la cellule quand on a une platine vinyle. Donc là, on voit sur les 12 mk2 qu'il y a une marque qui correspond au placement du diamant. Chose suivante, la position de la main sur le disque se fait toujours à 9 heures sur les envois. On va utiliser un sample, c'est celui-là, qu'on trouve un petit peu partout sur tous les break bits, tous les sons scratch. Et on va le calibrer avec le point Q de manière à ce que la marque soit midi. Le toucher à avoir sur la platine vinyle doit être à la fois souple, mais en même temps avoir le contrôle du disque, c'est-à-dire ne pas appuyer trop afin de bloquer le plateau. Si vous appuyez trop et que vous lâchez le disque, il va avoir un effet de donc ça va être vraiment progressif. Et en même temps, d'avoir assez de pression pour maîtriser les débuts de samples et les marques. Maîtriser son son, en fait. On va passer côté crossfader. Donc le crossfader, c'est ce qui va nous permettre de switcher d'une platine gauche à platine droite, c'est-à-dire là je vais être à 100% sur cette platine, là à 100% sur l'autre platine et au milieu j'aurai les deux platines à 100%. Les crossfaders pour le scratch demandent une course assez courte, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un tout petit peu et il y aura du son sur la platine. Donc là, on voit sur les tables de mix comme la 72, j'ouvre un peu. Hop là, il n'y a plus de son. Il y a deux façons d'utiliser le cross, enfin deux écoles. Il y a la version classique dit normale, où de ce côté-là, on mute le son de la platine gauche. Pareil pour la platine droite. Mais il y a aussi la fonction reverse, on appelle ça en hamster. Donc là, il y a un petit bouton reverse sous la table de mixage qui permet d'inverser, de switcher sur la platine droite et la platine gauche. C'est-à-dire là, j'aurai plus de son sur la platine gauche et j'ouvre un petit peu et j'ai du son. Pareil pour l'autre côté. Cette fonction, il n'y a pas de réelle différence sur le point de vue technique, c'est juste un ressenti à avoir. Forcément, suivant les techniques, les phases vont se travailler plus avec le pouce ou plus avec les doigts, ça dépend. C'est aussi une façon un peu plus simple pour ceux qui ont l'habitude de scratcher avec le fader, c'est-à-dire la coupure de son s'effectue vers le pouce. Quand on est en hamster, c'est la même chose. Donc, on a vu la position de la main, toujours à 9 heures. Je vais lâcher mon son. Pour revenir en arrière, du coup, on va le prendre un petit peu plus haut, donc vers midi pour revenir à 9 heures. Donc là, j'utilise le crossfader afin de couper le retour et qu'on n'entende que la lecture du sample. Forcément, plus on va jouer le sample longtemps, plus on va avoir du chemin à faire sur le retour. Et pour que la main soit toujours positionnée à 9 heures, eh bien, on va revenir en plusieurs temps. Par exemple, là, je jette en arrière, et hop, je recale ma main à 9 heures afin d'être au début du son, à midi. Je coupe le crossfader afin qu'on puisse muter le retour. On peut faire le mouvement inverse qui est le backward, donc faire entendre juste le retour du sample. On va positionner la main à midi et on revient au point de départ. Et là, pour le coup, on ouvre le cross que sur le retour. C'est important, justement, dans les prémices, dans les fondamentaux du scratch, de commencer les techniques de manière très lente. Et puis, petit à petit, de les accélérer. Quand on va les accélérer, eh bien, forcément, on aura moins de chemin à parcourir sur le vinyle et aussi sur le cross. C'est-à-dire, au début, pour exagérer, on peut vraiment jouer sur la butée du crossfader à l'extrémité. Et puis, petit à petit, on va travailler vraiment sur des mouvements très, 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 très petits, en fait. Donc, je remonte le forward, la lecture, en avant. Et ensuite, on peut faire aussi le retour. Et déjà, juste avec ces deux combinaisons, on peut faire déjà des petites techniques de scratch. Juste avec ces deux petites phases, on peut s'amuser à faire des petites mélodies. On va passer sur une autre technique qui s'appelle les attaques. Par le même principe que le forward, donc la lecture, on va ouvrir le cross et faire jouer et entendre juste le son sur l'avant. Mais on va le modifier en laissant la main sur le disque et en mettant une petite pression vers l'avant de manière à accélérer le sample et d'avoir ce son un petit peu plus aiguë, une attaque. Je coupe le retour, donc vraiment. Et déjà, avec cette technique-là, on peut faire des scratchs qui s'apparentent un peu au scratch old school, avec juste attaque et lâcher. Par la suite, on peut travailler sur des attaques de manière régulière. Et des moments, pourquoi pas, laisser le cross ouvert et garder la même cadence sur le vinyle. Donc ça va nous donner un baby scratch avec des attaques. Donc ça, c'est vraiment les prémices de scratch old school. En le faisant plus rapidement, du coup, on arrive sur ce qu'on appelle le military scratch. Donc ça veut dire un roulement un peu de caisse claire militaire. Ensuite, une autre manière de lire le sample, c'est du coup, à l'inverse de l'attaque, de le ralentir. Donc on va avoir une sonorité plus grave. On ouvre le cross, on garde la main sur le disque et on va mettre un petit peu de pression afin de contrôler et de ralentir le disque. Pareil, en coupant le retour. Toutes ces techniques d'attaque, de ralenti et de lecture sont valables aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire sur le retour. On peut très bien faire aussi juste un retour en ralentissant. Sur le scratch, on va travailler sur l'aspect mélodique sur la platine vinyle, en jouant sur les ralentis, les lectures et les attaques et le côté rythmique sur le crossfader. On va mettre des coupures afin de créer une cadence rythmique et mélodiquement de jouer avec la main sur le disque. Donc on peut exploiter le ralenti juste en faisant des attaques, juste en faisant des lectures et des moments en insérant des ralentis. On va voir tout de suite en démo comment assembler toutes ces bases en musique. Pour aller plus loin dans l'apprentissage du scratch, il faut du training. Je vous propose des cours personnalisés. Le lien est en bas dans la description. de palier. On va tout d'ailleurs! On va tout d'ailleurs! Musique … … … … … … … Sous-titrage ST' 501